Alléluia 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 En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples ou dirent des gens « Qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Évi, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? » « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » « Alors, il ordonna au dissonant de ne dire à personne que c'était lui le Christ. » « Acclamons la parole de Dieu, nous rendons la parole de Dieu. » « Une vie ne suffit pas pour entrer dans le mystère de Dieu. » « Qui a connu la pensée du Seigneur, nous dit Saint Paul, l'apôtre, le théologien des nations. » Et dans l'Évangile, suite à la bonne réponse de Pierre, Jésus lui dit « Où es-tu, Simon, fils de Jonas ? » « Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Oui, c'est bien le Père qui a l'initiative. Et c'est bien lui qui nous fait entrer dans son dessein d'amour. C'est dire que le théologien est d'abord un contemplatif. Un contemplatif à la manière de nos pères dans la foi. Pour les pères de l'Église, la théologie est la contemplation en actes. Et c'est dans la prière, dans la méditation, méditation de la parole de Dieu, que l'on entrevoit le mispère. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Oui, il faut beaucoup d'humilité pour entrer dans cette connaissance. Et cette connaissance, elle est source de vie. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, et celui que tu as envoyé. Le Concile Vatican II nous rappelle que la parole de Dieu est l'âme de la théologie. Donc il faut se nourrir de cette parole. Il faut la prier, la méditer. Certes, le mystère de Dieu ne tombe pas dessus, ne nous tombe pas dessus. Il y a des efforts à faire, notamment au niveau de la raison. Mais foi et raison ne s'opposent pas. Nous a rappelé souvent le pape Benoît XVI. Le grand Saint-Augustin que j'aime citer et qui est là, dans notre Église. Le grand Saint-Augustin a mis du temps à articuler foi et raison. Ça a été sa conversion intellectuelle, la conversion la plus difficile. Parce qu'il y a toujours un peu d'orgueil. Il voulait comprendre avant de croire. Je rencontre pas mal de personnes qui me disent « Je veux d'abord comprendre. » Oui, mais le chemin est bien différent. Il faut d'abord poser un acte de foi, même si on ne comprend rien. Poser un acte de foi afin de mieux comprendre. Oui, nous avons du mal à nous effacer devant un tel mystère. Et pourtant, la raison prend à ce moment-là une autre dimension. La raison reçoit des grâces pour découvrir qui est Dieu. Tout est de lui et par lui et pour lui. Je ne vous apprends rien en vous disant que par votre baptême, vous êtes des théologiens. Ce sont les pères de l'Église qui disent que tout baptisé est un théologien. Comme d'ailleurs est un mystique. Mais ça ne s'oppose pas. C'est vrai, il y a des grands théologiens. Congar, Deluval, Benoît VII, Balthazar et tant d'autres qui ont consacré leur vie à percer ce mystère même de Dieu. Mais, même si nous n'enseignons pas la théologie, nous sommes appelés, grâce à l'intelligence du cœur, à vivre de ce mystère. Nous le savons bien, nous ne pourrons jamais contenir, comprendre un tel dessein d'amour. Mais nous pouvons déjà en vivre. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Oui, nous avons à rendre compte de notre foi. Comment, par exemple, cette rencontre avec Dieu a transformé nos vies ? Oh, certes, la dogmatique est importante. Je l'ai enseignée pendant des années. Mais surtout, ne soyons pas dogmatiques. Dieu ne se laissera d'ailleurs jamais enfermer dans un discours. Comme dirait le pape François, laissons-nous surprendre par le mystère de Dieu. Pour vous qui suis-je, cette question du Christ, elle s'adresse ce matin à chacun d'entre nous. Nous avons à rendre compte de notre espérance également. Le Christ est-il le tout de notre vie ? Comment le Christ donne-t-il sens à ma vie ? Est-ce que la foi, c'est un trésor qui est à partager ? Comment, par exemple, le Christ libère-t-il notre liberté ? Au fond, est-ce que nous avons le désir de voir Dieu ? Nous avons souvent peur de ne pas trouver les mots. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien l'Esprit Saint qui souffre. Il souffrera les mots pour toucher les cœurs. Point des besoins de faire une catéchèse complète. La première annonce, elle est là pour susciter le désir. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je, face à face. Jeunes et moins jeunes ont besoin de rencontrer des témoins transfigrés. Et donc, notre communauté, elle doit continuer d'appeler. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Oui, le Seigneur se sert de nous pour appeler. Mais n'oubliez pas que les premières semences, elles sont faites par Dieu lui-même. Oui, que notre communauté soit accueillante pour que chacun puisse y trouver sa place. Pour toi, qui suis-je ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.